Dans le système Horacio, la vente d'échange des dames qui est une piste de travail intéressante E4-D6 on va le faire dans l'ordre, E4-D6, D4, cavalier D7, cavalier F3, D5, D5, plus classiquement on reprend que le pion D vu dans les autres chapitres, sinon une petite analyse sur cavalier prend, en général cavalier prend, puis on prend D6-D5, D1 prend, Roi prend, ici l'avantage est au blanc, mais la position est tout à fait tenable selon moi et il faut adapter ce discours évidemment avec l'adversaire que l'on a en face donc Roi prend D8, fou C4, le coup le plus fréquemment joué, qui gagne un temps sur F7 et le coup à retenir ici est Roi8, qui laisse le fou C4 sur une diagonale amoindrie si on joue F6, Stockfish n'aime pas ce coup, le fou C4 prend une grande force sur la grande diagonale blanche et les blancs sont aux alentours de 0,90 donc ne serait-ce que pour mémoriser cette variante, le coup important qui permet la mémorisation, c'est Roi8 cavalier C3, un coup naturel qui menace déjà des coups comme cavalier D5, cavalier B5 donc le coup le plus ambitieux ici, cavalier F6, qui joue sur le développement donc on va voir la variante principale, cavalier B5, un coup particulier, fou B4, échec, Roi E2 on détaillera tous ces coups par la suite, mais autant commencer par la ligne principale F5 pour tenir le pion C7 évidemment F3, A6, cavalier A3, Roi E7, fou E3, fou B4 pour empêcher F5 et la position est égale, on va continuer par tour A D1, ou tour H D1, fou E6 et la position est tout à fait égale si on décortique un petit peu cette ligne, E4, D6, D4, cavalier D7, cavalier F3, E5, D.5, L.5, là, Dame prend D8, Roi prend D8, fou C4, Roi E8 cavalier C3, on a un coup aussi comme C6 qui tient tout à fait, c'est encore tonnerre mais ce n'est pas le premier choix de Stockfish C6, un coup que je trouve tout à fait correct on peut aussi jouer, plutôt que de jouer cavalier F6, certainement le coup le plus ambitieux c'est un coup comme fou B4, échec, fou D2 et cavalier F6 avec une position tenable pour les noirs sur cavalier F6, cavalier B5 plutôt que cavalier B5, on peut envisager aussi des coups comme F3 fou B4, fou D2 C6 pour empêcher la rentrée du cavalier A3, fou C5, Roi E2, Roi E7, tour A D1 fou C6 avec une position égale encore une fois dans la position cavalier B5, fou B4, échec il y a des séquences un peu intéressantes par exemple, fou D2 fou D2 avec fou prend échec, cavalier prend échec et qui donne des lignes très complexes par exemple, une ligne rigolote, Roi E3 et après Roi E3, cavalier D6 qui est un coup tout à fait intéressant sur cavalier prend D6, puis on prend sur cavalier prend C7, évidemment il faut l'envisager on a Roi D8 et on s'aperçoit que les blancs ont deux pièces en prise le fou et le cavalier sur cavalier prend, cavalier prend échec et sur Roi F3 par exemple Roi C6, on va jouer le fou et capturer le cavalier 1 avec un gros avantage blanc donc sur fou B4, ici échec on a une variante aussi très rigolote c'est la variante avec C3 x5 pour tenir C7 on peut envisager éventuellement B4 fou B6, A4 pour jouer A5 A6 et le coup sérieux étant cavalier A3 si vous avez des séquences comme A5 c'est faux, puis on prend et tout reprend qui réfute donc sur fou B4, échec ici Roi E2 vous aurez dans la page blog tout le reste des autres variantes par exemple avec Roi D3 Roi E3 et sinon le coup sérieux c'est Roi E2 ici donc si on reprend la séquence histoire de proposer une analyse détaillée E4, D6, D4, cavalier D7, cavalier F3, E5 cavalier 0.5, cavalier 0.5, D5, D1, D8 Roi 0.8, fou C4, Roi 8 cavalier C3 cavalier F6 on l'a dit tout à l'heure ici le coup non pas cavalier B5 mais F3 qui ne pose aucun problème F4, B4, on l'a vu fou D2, C6, A3 fou C5, Roi E2 Roi E7, A, D1 et une position égale fou E6 fou Prend, Roi Prend donc alier B5 fou B4 échec qu'est-ce qu'on a vu ici ? on a tout vu le coup sérieux ici tant Roi E2 sinon Roi E2 fois 5 F3 A6 cavalier A3 bon sur Kc3 on a Roi E7 Roi E7 fou G5 fou Prend C3 puis on prend et fou E6 avec une position égale enfin moi je préfère quand même la position noire puisqu'il n'y a pas de structuration chez les noirs ici donc si on reprend encore une fois la position de départ E4 D6 D4 cavalier D7 cavalier E3 E5 D prend E5 cavalier E5 cavalier E5 D prend E5 D1 prend D8 Roi prend D8 fou C4 Roi E8 cavalier C3 cavalier F6 le coup le plus ambitieux cavalier B5 fou B4 échec Roi E2 fois 5 F3 A6 cavalier A3 sur cavalier C3 on a je crois qu'on l'a vu là je me mélange les pincements un peu c'est pas grave donc Roi E7 on a un peu le même type de séquence ici fou G5 fou prend C3 B prend C3 fou prend E6 Roi prend E6 sur Roi E7 fou E3 dans la ligne principale fou B4 un coup important si on joue un coup un peu naïf qu'on a envie de jouer d'ailleurs c'est à dire le coup fou E6 qui lie les tours c'est réfuté par fou C5 échec Roi E8 fou prend E6 F prend E6 avec une déstructuration noire pour finir une piste de travail intéressante donc l'échange des dames E4 D6 je rappelle simplement la ligne principale KU D7 KV F3 D prend E5 KV prend E5 KV prend E5 KV prend E5 D prend E5 D prend E8 Roi prend E8 fou C4 Roi E8 le coup important KV C3 KV F6 donc KV B5 ou F3 sinon KV B5 fou B4 Roi E2 fois 5 A6 pour tenir E4 A6 KV A3 pour éviter la déstructuration Roi E7 fou E3 fou B4 pour AD1 fou E6 avec une position égale voilà donc rappelez-vous que c'est une piste de travail quand les dames sont échangées c'est pas le bout du monde si le roi est déroqué c'est une partie qu'on peut préparer notamment en consultant des parties sur chess base ou en jouant la position c'est-à-dire de base ici sur Fritz et on passe quelques heures là-dessus pour se faire la main voilà voilà c'est-à-dire de base